Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Psaume 11. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Jettons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes, car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Jettons-nous dans les bras du Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite dans le cœur, pour les siècles des siècles grave. Du Cardinal Danels, le feu de l'Esprit. Le plus spectaculaire des fruits de l'Esprit dans le cœur des disciples, c'est le courage. Depuis l'arrestation de Jésus au Jardin des Oliviers, leur cœur n'était habité que par la peur. Alors les disciples l'abandonnaient tous et ils prirent la fuite. Ils s'étaient terrés, la porte du Cénacle fermée, à double tour. Au jour de la Pentecôte, d'un seul coup, tout est bouleversé. Les plaies se cicatrisent par le baume de l'Esprit. Pierre et les Onze sortent de chez eux et parlent aux Juifs en homme libre et avec courage. Pierre et Jean n'ont aucune crainte de témoigner devant le même Sanhédrin qui avait condamné à mort leur maître. Les voilà qui se mettent à parler de Jésus avec un courage stupéfiant. Ce courage est un des fruits les plus visibles de l'action de l'Esprit. Devant Pilate, Jésus avait osé témoigner au risque de sa vie. À présent, ce sont ses disciples qui font de même, à la stupéfaction de leur juge. Ils constataient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction, de gens quelconques, ils en étaient étonnés. Paul a la même attitude. Fort d'une pareille espérance, nous sommes pleins d'assurance. Ce même courage d'aller au-devant du monde et de témoigner de Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte, est le don que l'Esprit fait à l'Église dans son travail de la nouvelle évangélisation. L'Esprit fait à l'Église dans son travail de Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte, de Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte, de Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte, Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, le pain de vie. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, le pain de vie. Élie dit à la veuve, n'aie pas peur, fais ce que tu as dit, mais d'abord cuis-moi un pain et apporte-le-moi, ensuite tu feras du pain pour toi et ton fils. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, le pain de vie. Lecture du premier livre des rois. Sur l'ordre du prophète Élie, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être sec. Alors la parole du Seigneur lui fit adresser, « Lève-toi, va à Sarepta dans le pays de Sidon, tu y habiteras, là il y a une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville, une veuve ramassée du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ? » Et elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par l'avis du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur. Va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et pour ton fils. » Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, « Jard de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra. » Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme allait faire ce qu'Élie lui avait demandé, et longtemps le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie. « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. » « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. » « Jard de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra. » Et c'est ce qui arriva. La jarre de farine ne s'épuisa pas et le vase d'huile ne se vida pas. Que s'est-il passé ? Un miracle ? Oui, mais bien plus qu'un miracle. Une leçon de vie dans l'esprit. Rappelons-nous. Cette femme de Sarepta est seule. Elle est veuve et elle a un fils à sa charge. Cette veuve de Sarepta est pauvre. Il ne lui reste plus qu'une poignée de farine et le fond d'un vase d'huile. Cette veuve de Sarepta est croyante. Elle reconnaît en Élie un homme de Dieu. Cette veuve de Sarepta est obéissante et généreuse. Elle obéit à un ordre impossible, se dépouiller du peu qu'elle a pour le donner à un autre. Cette veuve de Sarepta est complètement abandonnée. Elle accepte aussi bien de mourir que de vivre. Et voilà la leçon. La veuve de Sarepta n'a plus rien, mais elle a tout. Creusée comme sa jarre de farine et son vase d'huile, elle est vide. Alors l'Esprit Saint peut s'engouffrer en elle et faire des merveilles. La veuve de Sarepta est devenue une femme spirituelle. Écoutons Jean Tolère nous indiquer comment faire l'expérience de l'Esprit. La première et principale expérience pour recevoir le Saint-Esprit, c'est le vide. Laissez-vous donc prendre par l'Esprit Saint. Laissez-vous prendre pour qu'il vous vide, qu'il vous prépare lui-même de telle sorte que vous ne vous attachiez à rien, que vous paraissiez ne rien faire, ne rien sentir, mais seulement vous plonger dans votre pur néant. Dès que cette préparation première est accomplie, l'Esprit Saint commence aussitôt sa deuxième opération. C'est-à-dire qu'il remplit toute la capacité de cette âme qui s'est ainsi vidée et préparée. Si celle-ci a eu bien soin de tout évacuer, elle recevra beaucoup. Si elle n'est qu'à moitié vide, l'Esprit Saint ne la remplira qu'à moitié. Moins il y a de vide, moins il y a aussi de capacité. Jard de farine point ne s'épuisera. Vase d'huile point ne se videra. Et c'est bien ce qui se passe depuis la venue du Christ. La jarre de farine de tous nos pains eucharistiques point ne s'épuisera. Le vase d'huile sainte de tous nos sacrements, baptême, confirmation, onction des malades, ordination, point ne se videra. Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de ton Esprit. Aide-nous à nous laisser creuser, à nous laisser vider, à nous faire capaciter pour que l'Esprit Saint se fasse torrent en chacune de nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce pour la prodigalité de tes dons et tout spécialement pour celles de tes sacrements. Seigneur, Esprit Saint, gloire à toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501